on se retrouve pour une vidéo sur les ondes donc pour commencer le chapitre sur les ondes on va commencer par quelques définitions qui concernent vraiment le début du chapitre sur les ondes définition à connaître par coeur donc déjà qu'est ce qu'une onde une onde c'est une perturbation qui va se propager et il faut bien comprendre qu'une onde elle va transporter de l'énergie sans déplacer de matière je prends le cas d'une onde mécanique une vague qu'on va obtenir en jetant un caillou dans une flaque ce qui va se passer c'est qu'on va avoir notre caillou qui va tomber ça va créer une perturbation et cette perturbation elle va se propager mais donc elle va transporter de l'énergie puisque s'il y a qu'elle a une feuille posée à la surface de cette flaque et bien cette feuille elle va être capable de monter ou de descendre donc on va transporter de l'énergie par contre si on attend au bout d'un moment on voit que la flaque elle a retrouvé sa position d'équilibre de départ et il n'y a pas eu de déplacement de matière voilà pour la définition de l'on ensuite deux termes à connaître puisqu'il on va avoir deux types d'ondes les ondes transversales qui elles vont être donc la perturbation va être perpendiculaire au sens de propagation de cette onde donc l'exemple que j'ai pris avant donc c'est à dire que vous avez votre ondes qui va se déplacer comme ça par contre la perturbation quand on va voir notre déplacement comme ça la perturbation elle va être perpendiculaire au déplacement de l'onde l'autre cas à connaître l'onde longitudinale cette fois ci c'est par exemple vous prenez un ressort c'est avec le cas en fait des ondes sonores vous déplacez l'onde il ya en fait si vous tirez sur un ressort ce qui va se passer c'est que votre on va se déplacer comme ça donc en fait votre perturbation va être dans le même sens pas dans la même direction que votre direction de propagation au niveau du concept il ya un truc super important à comprendre c'est qu'en fait quand on va parler d'onde ça va dépendre de deux variables ça va dépendre à la fois de l'endroit où on se trouve donc de la position x et de la variable temporelle donc à quel moment on est donc c'est ce que j'ai noté ici donc la perturbation dépend du temps t et la position x j'ai pris un exemple premier exemple en fait c'est on fixe le temps donc ça veut dire que c'est comme si on prenait une photo donc là on est dans notre petit bateau et en fait on a une onde qui arrive donc on va avoir une grosse vague qui arrive donc là on a un temps qui est fixé au niveau de la photo et la variable c'est la position maintenant on va représenter cette situation là mais cette fois ci on fixe la position donc on va se mettre à la place du bateau et on va tracer ce qui va se passer dans le temps donc on va voir que au départ ne se passe rien ensuite la vague arrive sur le bateau on voit qu'en fait on a un pic qui est assez brut au départ on va monter d'un coup et ensuite on va redescendre doucement et après on aura plus rien donc ce qu'il faut comprendre c'est que d'un point de vue du bateau on va avoir cette forme là de bague qui est symétrique par rapport à celle qu'on avait quand on avait fixé le temps donc selon la variable on peut avoir une vague symétrique donc attention si jamais un jour on vous demande de tracer l'allure en fonction du temps alors qu'on vous a donné d'abord une photo ou inversement vous a donné la variation temporelle et on vous demande de le faire en fonction de la variable de position attention votre perturbation va être symétrique on 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 on